il y a longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine mais genre vachement loin quand même star wars épisode 4 salut à toi qui regardent cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est jack piscount qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et cette fois ci comme son nom est si bien indiqué à l'écran je vais donc tester star wars épisode 4 un nouvel espoir un jeu du type action plateforme sorti sur moult support à l'époque mais je teste aujourd'hui la version master system qui elle est sortie en 1991 développé par tier 10 et publié par us goal il est bien sûr l'adaptation du célèbre film éponyme qu'on ne présente plus sorti lui en 1977 et je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé de l'histoire de traduction en temps et en heure puisque j'imagine que tout le monde ici présent a vu ou au moins a entendu parler de star wars et notamment les épisodes 4 5 et 6 du coup une fois que l'on passe ces crédits de début et bien deux choses se présentent à nous la possibilité bien sûr de commencer une nouvelle partie vous noterez qu'il n'y a pas de sauvegarde ni de mot de passe de disponible et le choix de la difficulté il y a deux choix de difficulté le level cadet et le level jedi alors ça va changer quelques petites choses je crois notamment que la difficulté et jedi va rajouter des ennemis supplémentaires alors je vous conseillerais plutôt de jouer en cadet puisque le jeu n'est pas forcément très facile pour autant on prend quand même pas mal de dégâts à droite et à gauche et le jeu a quand même ce maudit défaut d'être assez capricieux en termes de contrôle donc je vous conseille de ne pas vous prendre la tête le jeu déjà de très bonnes bases de bien bonnes idées mais est relativement difficile dans un premier temps du coup c'est parti avec déjà première petite chose de ma fois très agréable c'est qu'il ya une certaine mise en scène ont déjà ce qui est plutôt agréable pour les grands fans de la saga c'est que ce jeu va reprendre assez fidèlement en fait l'histoire du premier film luque marcheur de ciel et son oncle owen sont pourchassés par deux droïdes de la planète java de broadway mais l'un d'entre eux semble avoir disparu oh ce n'est pas ma faute monsieur s'il vous plaît ne me désactivez pas j'ai dit à r2d2 de ne pas partir mais c'est de sa faute il est un petit peu con il n'arrête pas de déblatérer des conneries à propos de sa mission ah oui incroyable du coup dans un premier temps on va rentrer dans cette petite caverne et comment ça va se passer manette en main c'est extrêmement simple dans le sens où dans un premier temps on va diriger notre cher luke skywalker qui est armé ici d'un blaster laser dans un premier temps et plus tard on aura la possibilité de récupérer un sabre laser alors déjà première petite chose sympathique encore une fois c'est que on pourra diriger jusqu'à trois personnages différents donc luke han solo et leia et ils auront parfois des armes qui vont changer donc déjà c'est plutôt sympathique un ce petit changement va dire de gameplay et autre petite chose c'est que sur la planète d'origine de luke skywalker alors excusez moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu les films donc je n'aurais plus les noms précisément en tête et bien une fois qu'on aura terminé le premier niveau de la grotte je vais pouvoir me mouvoir et bien dans une map avec mon mon pod là avec mon vaisseau spatial enfin bref et donc rentrer dans divers bâtiments divers diverses grottes pour et bien soit avoir des objectifs secondaires dont récupérer par exemple des boucliers d'énergie qui me serviront un peu plus tard pour une phase ma foi assez original où je peux directement aller dans les missions principales même s'il n'y a rien qui nous indique en amont quel chemin emprunté mes détecteurs montrent que r2d2 est localisé dans ce bâtiment je ne sais pas ce qu'est un soundcrawler enfin bref c'est parti du coup là on se retrouve cette fois ci dans l'intérieur d'un bâtiment d'un vaisseau et du coup les ambiances changent un petit peu vous aurez la possibilité vous l'aurez deviné de sauter ou même de tirer et en maintenant la touche de tir après avoir déjà tiré une première fois eh bien j'ai la possibilité de courir de plus en plus vite on va prendre de la vitesse on va accumuler on va dire du momentum aussi c'est à dire que plus je vais courir vite et plus je vais pouvoir sauter loin et c'est ce qui va faire dans un premier temps la qualité du jeu et aussi son plus grand défaut dans le sens où et bien c'est plutôt pas mal d'avoir des phases de plateforme assez dynamique là par exemple je vais prendre de la vitesse avec ce tapis roulant ce qui va me permettre de hop là m'envoler vers des plateformes bien plus haute donc il ya une certain certain dynamisme assez intéressant mais malheureusement le jeu souffre d'un gros problème c'est que le personnage a tendance à glisser un j'ai glissé chef bien sûr dans le sens où il va être un petit peu emporté par son momentum et on va se retrouver bien trop souvent à mes yeux et bien dans des situations où on va glisser d'une plateforme sachant qu'en plus le bouton de saut pour une raison que j'ignore n'est pas toujours extrêmement réactif donc on va souvent en fait courir et se jeter d'une plateforme évidemment et c'est ce qui va faire que le jeu va être rapidement assez frustrant attention comme ceci oulalala je prends des dégâts on peut voir aussi en haut à gauche et bien ma part d'énergie 1 donc attention à ne pas décéder de mort ce serait bien là j'arrive déjà bientôt à la phase où je vais récupérer r2d2 j'ai pu m'entraîner un petit peu en amont parce que croyez moi que les premiers les premières vidéos que j'ai pu faire n'était pas franchement concluante un monsieur r2d2 ici est en train de dire qu'il est la propriété du général kenobit ah formidable oui du coup j'ai terminé ce niveau mais je conserve mon niveau d'énergie et bien entre deux entre deux faces différentes donc attention à bien gérer la chose là je vais passer par ici un petit chemin secret donc là par exemple cette grotte est optionnel mais je vais quand même y faire un tour puisque je pourrais éventuellement récupérer quelque chose intéressante c'est à dire par exemple comme je le disais des des boucliers pour mon vaisseau plus tard ou même des vies supplémentaires ou de l'énergie alors même si c'est un peu con puisque bien souvent vous aurez plus l'occasion de perdre de l'énergie plutôt que d'en gagner attention à bien gérer la chose des rages et en bleu et oui c'est vrai cheveux c'est vachement star wars ça attention voilà face plateforme bien sûr avec beaucoup de passages secrets aussi ça c'est plutôt sympathique des passages secrets assez bien cachés mais pas non plus totalement passable pour autant et on est à chaque fois fort bien récompensé attention bien sûr donc là comme je le disais assez agaçant assez inquiétant assez stressant ce sont ces phases là donc là les boucliers comme je le disais les phases de plateforme avec des plateformes relativement fines ça peut être assez perturbant donc là c'est pareil il y aura aussi des obstacles et des ennemis sur le terrain à la même manière un peu que comment ça s'appelle les tortues ninja sont nés à ça rappelez vous mais là aucun moyen de se défendre on n'a pas de moyen de tirer lorsqu'on est dans ce véhicule là je vais rentrer dans cette grande grotte et c'est ce qui va me permettre tout simplement de continuer mon aventure alors je pourrais éventuellement et voilà défaut du jeu aussi la level design à la con je suis obligé de crever puisque je suis tombé dans un trou duquel je ne peux pas m'extirper donc comme je le disais oui je pourrais éventuellement en fait continuer d'explorer la map en long en large et en travers récupérer un maximum de boucliers c'est même ce que je vous conseillerais de faire moi je le fais pas parce que je sais que j'irai pas forcément jusqu'au point où je vais triompher de ce passage en faucon milium le vaisseau bien sûr de han solo donc je n'ai pas forcément la nécessité de le faire mais croyez moi ça sera bien plus important pour vous de le faire si jamais vous voulez toucher à ce jeu je vais aller comme ça par la gauche attention passage secret très secret une fois que je serai à démarrasser des mouches à merde attention je prends de l'élan et oui attention parce que je sais qu'un ennemi encore une fois un autre défaut c'est que les ennemis des fois apparaissent comme ceux ci hors de l'écran et bien bien souvent à se faire avoir puisque on va pas forcément anticiper la venue d'un adversaire je récupère une vie en plus formidable il ya aussi des dégâts de chute alors je sais pas si là ça va ça va s'activer ou pas ah non j'ai voulu arnaquer le jeu parce que en fait on pouvait avoir un petit raccourci et atteindre directement la fin du niveau oulala c'était chaud attention alors les boules bleues comme ça petites ou grandes sont des réserves d'énergie et j'aurais pu éviter de perdre une vie en moins c'est un peu con mais c'est pas grave je dispose quand même de pas mal de vies et de pas mal de continue aussi et à ce qui est intéressant c'est que les vies reviennent et bien lorsque l'on décède on peut récupérer les vies que l'on avait trouvé dans des passages secrets donc un jeu ma foi assez ardu assez difficile à maîtriser mais pas forcément non plus complètement imbattable puisque encore une fois les vies reviennent il ya pas mal de continue je crois qu'on commence avec huit continue si je dis pas de bêtises donc le jeu quand même relativement abordable là j'attends je sais qu'il va venir voilà là je récupère ma vie perdue je me laisse tomber encore une fois j'ai fait le con il faut vraiment prendre de l'élan c'est pas évident non cassez vous ah putain zombie la mouche ah esquive ok si je me baisse c'est bon ça passe ok c'est pas grave on s'en fout on l'ignore donc attention face de plateforme si j'y arrive du premier coup je suis un vrai jedi ok bah je suis pas un vrai jedi ça au moins c'est c'est dit c'est fait oula attention hop non j'ai glissé chef attention mais il me perturbe lui aussi connard de con tiens crève il y a un truc à droite en fait la sortie mais non je veux pas sortir attention hop là hop hop oui oh je suis trop fort formidable ah j'ai quelque chose pour toi ton papounet voulait que je te donne ceci quand tu serais assez grand c'est le sabre laser de ton papa un monsieur r2d2 ici est en train de dire qu'il est la propriété du général kenobi oui mais ça on le savait déjà ah oui je me souviens pas d'avoir eu un droïde c'est très intéressant oh aidez moi obiwan kenobi vous êtes mon seul espoir ah oui tu dois prendre les voies de la force si tu veux venir avec moi sur alderan évidemment après on s'en va et on va aller sur une planète différente du coup ma foi un jeu avec une comment dire un univers ma foi fort bien respecté on se sent vraiment investi en fait un pour un petit jeu 8 bits encore une fois plutôt sympathique c'est assez impressionnant encore une fois et puis même pareil je trouve que les idées sont plutôt bonne d'avoir on va dire dans un premier temps un univers que l'on peut explorer à tout à tout va une map comme ceci bon un peu un peu large pas très très clair toujours mais plutôt sympathique et du coup là on va changer un petit peu de phase je vais donc pouvoir vous montrer que je peux tout simplement et bien oui changé de merde changé de personnage merci et ainsi changé d'armes j'ai donc là le sabre laser bien sûr je crois que r2 d2 me donne quelques informations et bien de base sur certaines missions c'est 3p o pardon c'est 3p o r2 d2 lui me donne d'autres trucs je crois que normalement dans un des niveaux finaux il donne la carte et obiwan si je ne dis pas de bêtises lorsqu'on aura anne solo et leia pourra ressusciter ces derniers puisque en fait luc est le seul personnage qui dispose de plusieurs vies et les autres personnages doivent se faire ressusciter je vais donc utiliser mon sabre laser est rentré dans ce bar commandé à un grand café noir bien sûr et cassé la gueule à tous les mechants c'est le plus grand bar de l'espace apparemment on peut grimper un peu partout je peux être debout sur le zinc bien sûr et on va donc rencontrer anne solo je suis anne solo le capitaine du faucon millenium choui il dit que eh bien tu cherches eh bien oui un passage pour traverser le système d'alderan il devient donc notre allié et je peux comme ceux ci switcher de personnages utilisé donc anne solo qui dispose de sa propre barre de vie et d'un blaster laser formidable un blaster laser moins puissant que le sabre mais évidemment avec beaucoup plus de portée je vais donc me barrer d'ici et tout va bien se passer attention alors normalement c'est anne qui qui tire le premier apparemment pas dans la version 8 bits ok ça se passe plutôt bien alors le jeu par contre voilà je trouve relativement joli très détaillé extrêmement coloré des couleurs même chatoyante très chaleureuse c'est beaucoup plus ternes sur sur n is et c'est très joli encore une fois c'est plutôt agréable à l'oeil même si c'est aussi elle a eu là dans le même cas que figure en fait que on va dire les sauts assez hasardeux le système de vitesse eh bien là la qualité aussi des graphismes font son défaut puisque eh bien je trouve que le jeu est très chargé et parfois dans certains décors surtout en intérieur eh bien on ne distingue pas vraiment sur quelle plateforme on peut sauter voilà ça se passe relativement bien attention hop là merde je voulais esquiver alors là il faut prendre de la vitesse hop là le saut en longueur bien sûr on esquive on saute et on va arriver dans le hangar pareil les musiques sont plutôt répétitives mais reprennent plus ou moins le ou les thèmes de star wars avec quelques petits arrangements bien sûr donc là par exemple le stormtrooper qui se font dans le décor c'est désagréable au possible et le jeu est aussi assez labyrinthique un plus du fort vous allez vous perdre on fera pas vous étonner un petit peu pour la chose voilà quelques défauts assez agaçant assez frustrant je vous le cache pas des ennemis qui se font dans le décor des contrôles plutôt capricieux assez hasardeux de temps en temps aussi ça c'est un gros défaut du jeu mais pour autant le jeu est assez abordable en fait il faut prendre son temps si comme moi en fait vous rusher votre première partie eh bien vous aurez tendance à vous prendre un peu tout et n'importe quoi dans la gueule donc là je récupère un énième bouclier et ça aussi c'est plutôt intéressant comme vous disais il y aura une phase en faucon millenium bien sûr une autre phase en vaisseau vu en fps donc à la première personne et un des derniers niveaux se passera dans un vaisseau avec une vue en shoot them up une vue en version shoot them up vue du dessus en shoot them up vertical voilà j'ai donc atteint le faucon millenium on prend évidemment commande du vaisseau plus que culte et nous sommes partis donc là je dispose que de deux boucliers c'est ça que ce que je vous disais en fait si j'avais pris le temps de récupérer d'autres boucliers eh bien j'aurais pu encaisser des dégâts supplémentaires mais normalement si vous êtes assez bon vous n'aurez besoin d'aucun bouclier et comme je suis très mauvais eh bien je suis décédé de mort et c'est donc la fin eh bien oui des aventures de han solo leia et luke même si leia n'est pas encore présente enfin bref du coup voilà un petit jeu ma foi fort sympathique un peu je recommande chaudement à tous fans de star wars un jeu qu'il est joli un jeu qu'il n'est pas très très long attention il dure qu'une quarantaine de minutes en ligne droite attention j'ai le droit qu'à une seule erreur désormais pas très long mais assez divers et variés pour vraiment nous tenir en haleine durant une petite heure durant une petite après midi et merde les contrôles sont inversés j'ai voulu me baisser et au final je suis monté et sinon en termes de chiffres eh bien on peut trouver le genre complet sur ebay donc boîte de jeu manuel et jeux compris aux alentours de 40 euros en effet il existe aussi des speedruns qui se font sur la version nes le 100% du jeu puisque oui vous avez pu constater qu'il y a un système de complétion eh bien se fait lui en 11 minutes et 58 secondes et enfin les notes à l'époque ont été plutôt mitigé bizarrement avec notamment jeux vidéo point com qui lui a donné je crois la note moyenne de 9 sur 20 quelque chose dans ce genre là du coup un jeu ma foi désapprécié et pourtant je trouve à tort puisque le jeu encore une fois est plutôt bon bien cassé frustrant sur certains aspects du gameplay sur ce c'était jack piscount pour star wars épisode 4 sur master system je vous dis donc à bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut